Et pour continuer sur ce dossier, nous sommes en direct d'Abidjan, où nous retrouvons notre correspondant Thomas Houmen. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Quelle ambiance règne ce matin à quelques minutes du retour de l'ex-président Gbagbo ? Alors, il faut dire que c'est une ambiance de fête. On peut voir plusieurs militants, des milliers de militants en tee-shirt, en tagne, avec un effigie de l'ancien président Laurent Gbagbo. On peut lire la joie sur les visages, mais il faut faire un petit point de la situation actuelle aux environs de plusieurs partisans en route pour l'aéroport ont été dispersés par la force de sécurité à coût de gaz lacrymogène. Le secteur est bouclé par les forces de l'ordre au niveau de la place Aquaban jusqu'à l'aéroport, avec des checkpoints à certains endroits. Il y a un contrôle strict à ce que se fait systématiquement sur les partisans ou toutes les personnes qui veulent avoir accès à l'aéroport. Il faut dire que les partisans, eux, n'ont même pas accès à l'aéroport. C'est seulement la presse et quelques proches de l'ancien président Laurent Gbagbo qui ont accès à l'aéroport. Comme vous l'avez dit, à 15h45, selon le programme qui est prévu, Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, va atterrir et il aura donc quelques honneurs au niveau du pavillon présidentiel. Il y a tout un programme pour faire une liesse populaire à travers les rues d'Abidon jusqu'à son quartier général lors des élections de 2010. Et c'est là que l'accord va s'achever. La grande question que l'on se pose désormais est de savoir quelle place Laurent Gbagbo occupera sur l'échiquier politique ivoirien. Oui, c'est une question très très importante. Il faut dire qu'après 10 ans d'exil forcé, le président Laurent Gbagbo vient prendre sa place sur l'échiquier politique. On se souvient qu'il a été déporté à l'AE pour une procédure qui a duré 10 ans. Il était encore en exercice, on peut le dire. Donc lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il fera ? C'est une question que tout le monde se pose. Certes, à 100 de la scène durant toutes ces années, mais il faut noter qu'il a continué d'avoir une grande influence sur son parti. Et les nombreux ivoiriens, c'est ce qui explique d'ailleurs le boycott de plusieurs élections en attendant son retour. Il y a donc plusieurs chantiers qui se présentent à lui, parmi lesquels le plus urgent, la réconciliation nationale. On se souvient que le 29 octobre 2020, lors de l'interview exclusive qu'il a accordée à l'intelligence étrangère, dans ses conclusions, le président Laurent Gbagbo a affirmé qu'il fallait toujours discuter, négocier, parler ensemble. Et récemment, le 10 juin dernier, sur une chaîne nationale, le porte-parole du président Laurent Gbagbo, Justin Coulin-Catina, a affirmé que sur le plan politique, l'ancien chef d'État viendra pour faire de la réconciliation. Et quant à la posture où il y a manière lui seul, il y en a le secret, une chose est certaine, le président Laurent Gbagbo fera de la politique, a-t-il conclu ? Et il faut dire que toujours au niveau de son calendrier, il y a la réconciliation du Front populaire ivoirien, qui est divisé en deux. Il y a une frange qui est proche de la fin des cents, une frange qui est proche du président Laurent Gbagbo, ça serait également un grand chantier. Mais également, il y aura le renforcement de l'opposition, vous le savez, depuis les récents crimes, l'opposition a été fragilisée. Donc ce sont les questions importantes qui seront abordées. Il reste aussi une autre question en suspens sur la suite réservée par la justice ivoirienne à Laurent Gbagbo, qui a été acquitté par la CPI, mais qui reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en 2019, par la justice de son pays, justement. Oui, vous l'avez dit, si la chef de l'État, Laurent Gbagbo, a été acquitté par la Cour pénale internationale en mars dernier, il reste néanmoins sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest de CAO pendant les violences post- et florales de 2010 à 2011. Mais il est clair que l'abandon de ces poursuites paraît presque certain, après le feu vert du président Alassane Ouattara le mercredi 7 avril dernier, au retour de son prédécesseur, une annonce qui intervenait justement une semaine après l'acquittement définitif. Mais tout va aussi dépendre de la posture de l'ancien chef d'État à son arrivée et les nombreuses initiatives qui devraient donc prendre en faveur de la paix. Et enfin, le retour de Laurent Gbagbo doit consolider le chantier de réconciliation lancé par le président Ouattara. Mais l'ex-président suscite aussi des sentiments mitigés auprès de ceux qui sont encore traumatisés par les violences post-électorales de 2010. Oui, il y a cette question qui est très importante. Il y a beaucoup, on dirait, de victimes, de personnes qui ont été traumatisées. Mais il ne faut pas remarquer qu'au-delà de tous ces différents aspects, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, de façon générale, est considéré comme un digne suisse de l'Afrique, un homme politique qui est très contournable, on le dit, avec sa présence qui va certainement booster la réconciliation nationale. C'est un homme de dialogue, on l'a dit, il a toujours demandé qu'il faut discuter, il faut prendre la main. Donc c'est ce qu'il fera certainement lorsqu'il sera en Côte d'Ivoire. Il va certainement voir les autorités actuelles pour continuer de discuter, voir comment la situation peut s'améliorer. Beaucoup de personnes estiment que Laurent Gbagbo est terminément clé de la réconciliation nationale. Beaucoup de personnes estiment que c'est un homme politique qui a toujours voulu rompre avec la colonisation. En d'autres termes, c'est un pan-africain. Eh bien, merci Thomas-Houmane pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant pour Médien TV à Abidjan. Merci. Merci.